Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr avec Anthony qui n'est jamais bien loin. Vous l'aurez compris, vous êtes dans notre nouvel appartement à Marie et à moi qui a été livré semaine dernière. On est lundi au moment où je publie cette vidéo. Normalement, peut-être qu'on est marguer mercredi, c'est pas insoutenable. Et donc voilà, vous nous avez demandé des tas de fois qu'est-ce qu'il y aurait dans le futur appartement, est-ce qu'on verrait le futur appartement, etc. Donc dans ma démarche de dire merde aux rageux, aux jaloux et compagnie et de partager du contenu intéressant pour les gens intéressants, vous êtes dans notre appartement. Je ne voulais absolument pas vous faire cette visite au début. Et en fait, c'est trop con. Comme on disait avec Anto juste à l'instant, l'idée c'est de vous montrer que si des gens normaux comme Marie et moi arrivent à avoir un appartement sympa comme celui-là, normalement vous devriez faire un petit tilt et vous dire « Eh, si eux ils y arrivent, eh bien moi je devrais y arriver aussi. » Et vous fixez des objectifs de même qu'on l'a fait pour le sport, etc. ou pour avoir des macs organisés, monter en compétence sur certains trucs, etc. Voilà, l'idée du locan.fr c'est de partager avec vous du contenu qui vous donne envie d'être une meilleure personne comme moi, ça me donne envie d'être une meilleure personne en créant ce contenu. Nous sommes donc dans notre appartement. On est à Balmain, on est sur les hauteurs derrière Toulouse, là-bas. L'entrée se fait ici. Je vais tourner maintenant afin que vous voyez Anto bloqué sur un thermostat. Ici, cuisine avec un caisson sur le haut, les petits spots qui s'allument ici. Et donc là, il y aura la cuisine avec les frigos, les tout ceci, tout cela, tout cela. L'évier sera ici. Là, c'est le lave-vaisselle je suppose puisqu'il y a une arrivée d'eau. Là, on a une petite terrasse sur laquelle il y aura le barbecue. Ici, il y a des prises réseau partout. Là, viendra fixer la télé Sony qui est actuellement avec l'Apple TV derrière, la petite barre de son Bose Solo 5 pour pouvoir regarder la télé quand on est en train de manger peinard. Si on vient par ici, donc là, on a le salon. Ici, on a la salle cinéma avec la toile qui sera fixée ici. Toile tendue de 2,70 mètres, 3 mètres de diagonale. Les sorties pour les enceintes. Les sorties pour les enceintes sur angle. Donc, les deux arrières gauche, les deux arrières droite. Ici, toute la partie câble qui vient connecter toutes ces enceintes. Les prises réseau. L'ampli viendra ici. Le caisson de grave viendra ici en bas afin d'avoir le caisson et le canapé. Du coup, ici, pour se poser face à la toile de la salle ciné. Donc, les colonnes, etc. Ce sera la même dispo que maintenant. Devant, on aura du clipsch en centrale. Les deux latérales seront du clipsch aussi. Et puis, avec la toile devant. Ensuite, on enchaîne. On a la petite terrasse avec le petit Anthony. Ça reste une terrasse. Elle est tachée mais avec une prise pour l'eau. Ce qui n'est pas débile pour pouvoir arroser les plantes. Ça, c'est pas mal. On continue, on continue, on continue. Le cellier ici, sur lequel il y aura les machines à laver, frigo, etc. Tout ça. Et des étagères avec de la nourriture. Une petite porte coulissante. Ça, c'est cool. C'est un interrupteur à détecteur de mouvement. Du coup, quand il fait nuit et que vous passez devant, ça s'allume automatiquement. Idem ici. Clac. Ça allume l'escalier. Là, caché. Pour le moment, il n'y a rien. Mais il y aura bientôt. La salle réseau ici. Donc, vous voyez, il y a un switch qui attend là. Je vais venir fixer mon switch ici. Le routeur Synology en haut. Le NAS ici. L'onduleur en bas, etc. Tout sera ici. Et là, j'ai toute mon arrivée. Hop. Réseau qui se fait là. Donc, la prise téléphonique. Les prises réseau de l'appartement qui viendront sur le switch. Et sur le switch. Sur le switch, en tout, on configurera l'agrégation de liens. Ça nous fera une petite soirée geek rigolote. Tant qu'à tester. Autant s'amuser. Ensuite, on monte. Clac. Ça, ça s'allume. Enfin, pas bon. Et en haut, les chambres. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en haut, on peut foutre du bordel. Et qu'en haut, on peut dormir. Donc, la chambre de la petite. Avec toujours pareil, les volets roulants, etc. Si j'allume, c'est pas plus mal. Ça reste une chambre vide. Notre chambre à nous, avec le placard au fond, le lit qui viendra là. Il n'y a pas le placard, vous vous en doutez. La baie vitrée, volets roulants, etc. Le bureau, ici. Avec, du coup, c'est prévu à la base pour être une chambre. Donc, il y a deux prises de chaque côté. Le bureau. Le bureau viendra là. Prise réseau ici. Ça, c'est cool. Enfin, le bureau. C'était prévu pour un bureau. Comme j'étais censé avoir l'iMac là. En réalité, je me tourne sur un MacBook Pro Retina 15 pouces, comme je vous le disais. Parce que, en itinérance, c'est pas top un iMac. Et, de fait, de fait, de fait, ça sera peut-être plus une chambre d'amis. Dans laquelle il y aura un bureau quand même, s'il y a besoin de s'isoler. Et enfin, la salle de bain. Hop. Avec ce robinet que je trouve juste trop magnifique. Et la bande. Qui est du push-pull. Il n'y a pas la petite tirette, etc. Si vous voulez fermer, vous appuyez dessus. Moi, je trouve ça trop classe. La douche viendra là. Elle n'est pas terminée. Le plombier vient aujourd'hui. Normalement. Nous sommes dimanche quand je tourne cette vidéo. Mais quand vous la voyez ce lundi. Normalement, le plombier est venu. Et là, il y aura un miroir, etc. Avec ça qui n'a rien à foutre là. En réalité, la magie, du coup, j'en profite. La magie d'acheter un appartement, c'est qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas du tout. Donc, dans notre cas, il y a les prises électriques, par exemple, qui ne sont pas alignées parfaitement. Vous voyez peut-être le jour au-dessus là. Les mieux, c'est celle de notre chambre ici. Clac. Où vous voyez qu'il n'y a pas le même espacement entre cette prise et cette prise. Et qu'aucune des trois prises n'est alignée avec celle du dessus ou du dessous. Alors que normalement, quand on travaille bien, les prises sont alignées. Clac. Il y a les mêmes espacements entre toutes les prises. Et surtout, on fait un seul et unique bandeau. Et on place les trois prises dedans. Mais effectivement, ça demande à l'électricien de tirer toutes les prises au cordeau propre. De percer avec la scie cloche pile au bon endroit, etc. Il faut être méticuleux et travailler correctement pour pouvoir bien adapter les trucs. Ce qui n'est pas le cas de l'électricien apparemment. Donc, il y a plein de trucs à reprendre. Et il y a plein de trucs qui me gonflent sur les postes de l'électricien. Le poste du plombier. Le poste du plaquiste qui manifestement ne sait pas ce qu'est un angle à 90 degrés. pour les intersections des murs. Et c'est juste chiant quand on achète un appartement neuf à un tarif indescent, disons-le. Donc, voilà. Il y a plein de petits trucs à revoir. Et si vous achetez, vous aussi, vous savez de quoi je parle. Et je suis curieux de voir vos retours dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette visite vous aura plu. Bisous. On te revoit en fin août, début septembre. On se fera peut-être un podcast XL en fin août, par là. En août, avant de reprendre en septembre. Pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Ça serait cool. Donc, voilà. Rien de sûr. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite. Et... Oui, parce que je dis on, donc hey. Oui, mais je suis très bien. C'est vraiment un half. Je suis. J'ai deux chances. Enfin, pareil aussi. La hauteur du visiophone, je la trouve fabuleuse. C'est parfaitement adapté à mon altitude à moi. Travaillons les squats. Voilà. Donc, vous allez me dire, oui, c'est une maison, comme bientôt, comme dit tout le monde. Oui, c'est les normes handicapées, etc. Bien sûr. Alors, moi, dans les normes handicapées, il y a un truc qui me dérange. C'est ça. Ça, dans une norme handicapée, avec la salle de bain en haut. J'ai un peu du mal, quand même. Donc, comme quoi, les normes handicapées, ils les font sauter quand ils veulent. Et quand ils ne veulent pas, ça ne les dérange pas de les enlever. Donc, voilà. Ceci est en terminé. En espérant que ça vous ait plu, je vous laisse, vous lâcherai dans les commentaires. Et puis, voilà. Des gros bisous à tout le monde. Oui, je l'ai vu, ça aussi. Mais c'est n'importe quoi. Pari, l'œil de bœuf en biais, c'est naouac. C'est naouac. Des gros bisous à tout le monde. Et à très vite. Ciao, ciao.